comme tous les soirs on se demande si le bricolage fonctionne on va voir ça bonsoir déjà bon vendredi avant de commencer j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire vous aviez comme ça c'est fait alors ce soir je vais parler de la trahison certains sont déjà mis en tête et dans l'idée que je vais parler des une demande si je lance mon sujet oui écoute donc comme je disais ce soir je vais d'ailleurs puisque j'ai chez xavier en ce moment j'ai fait ils le cherchent fouille bien fouille bien je suis dans le coin donc je m'en vais te souhaiter un joyeux anniversaire au passage en ce moment ta journée s'est bien passé donc aujourd'hui je voulais parler de la trahison alors bien sûr comme je disais tout le monde quand on parle de trahison on s'entend plus enfin on s'attend plus à entendre parler d'amitié d'amour en fait c'est quoi la trahison le sentiment de trahison désolé j'ai toujours ce ce problème de retour avec mon casque ce sentiment de trahison c'est quoi c'est en fait quand on attend quelque chose qui vient pas qu'on croit que ça pourrait arriver mais ça vient pas bon alors on se dit ça ne pourrait jamais arriver mais ça vient oui donc la trahison à peut-être par exemple on peut se faire trahir dans une situation on va dire allez je trouve un exemple tout simple vous mettez une étagère au mur elle tombe indirectement au fond de vous c'est un peu comme une trahison parce que vous vous disiez elle tiendra puis en fait elle tombe avec les gens c'est la même chose donc les gens s'attendent à quelque chose de leur part de la confiance de la sincérité de l'honnêteté et pourtant ben on a un peu ce sentiment de trahison quand effectivement on n'obtient pas ce qu'on attend alors bien sûr comme je disais tout au début en général quand on on est dans la trahison on se dit que c'est surtout amical ça veut dire qu'on s'attend de la part d'un ami quelque chose mais non non en fait cette chose est contraire à ce qu'on attend donc vous voyez en fin de compte la trahison c'est surtout une envie on envie quelque chose qu'on n'obtient pas alors ça nous pousse un peu dans notre retranchement on est là on se dit c'est pas normal je suis trahi par exemple en ce moment toute la france une bonne partie pense qu'elle est trahi par son président on va dire par l'état c'est normal puisque on attend quelque chose qui ne vient pas non le contraire de ce qu'on attend donc en fait la trahison c'est ça imaginez que vous êtes sur une route vous vous dites tout se passe bien puis vous voyez un arbre loin il tient et au moment où vous passez il tombe alors c'est ça en fait de la trahison on peut être trahi par un arbre puisqu'en fait en fin de compte la trahison on peut le rattacher à l'adversité mais alors la question que je me pose moi c'est est ce qu'on peut vraiment prévoir une trahison il y en a qui disent que ils peuvent prévoir mais on le ressent bien ce qu'on peut vraiment prévoir oui parce que en fait le sujet lui même tout le monde s'attend effectivement que je fasse des références sur le métier et l'amour ben le fait que je ne fasse pas c'est une trahison parce que vous vous attendez à quelque chose que je ne fais pas vous êtes persuadé que je vais faire quelque chose et je ne le ferai pas vous voyez c'est facile de trahir de faire quelque chose que les gens enfin que les gens n'attendent pas et bien c'est ça la trahison alors bien sûr comme je le dis toujours on n'est pas à l'abri chaque jour d'une trahison le matin votre voiture refuse de démarrer elle vous a trahi vous voyez ce sentiment qu'on ressent à ce moment là et bien c'est ça la trahison c'est un sentiment qui est propre à chacun alors bien sûr c'est vrai que on entend beaucoup plus parler de trahison par exemple au niveau amical quand on a un ami on compte sur lui puis à un moment donné on le sollicite pour x ou y raison et puis on n'obtient pas satisfaction alors là c'est vrai que on est trahi bafoué humilié parce qu'est-ce qu'en fait ce qui fait que vous puissiez ne pas être content c'est aussi parce que cette trahison vous fait mal on est bien d'accord je veux dire alors que ce soit vous qui l'a faites on est d'accord là-dessus mais bon en général vous savez des fois la trahison on la fait d'une manière inconsciente c'est-à-dire une étagère qui tombe du mur elle ne le fait pas exprès c'est l'adversité vous voyez c'est les éléments le mur qui s'effrite un train qui passe dans votre salon on peut agir le toit n'importe quoi mais le sentiment que vous aviez donné à cette étagère pour qu'elle tienne bon avec vos bibelots elle tombe et lui bloquasse vous lui en voulez vous voyez c'est ça la trahison la trahison c'est un sentiment qui fait mal parce qu'en fin de compte il vient à l'encontre de tout ce qu'on espère dans quelque chose dans quelque chose ou quelqu'un on se donne tellement à fond pour croire que cette trahison que ce moment-là on le ressent ça nous brûle de l'intérieur on se demande pas si la terre s'écroule pour nous elle s'écroule et c'est vrai que les trahisons qui font le plus mal sont celles qui sont d'amour d'amitié parfois les trahisons peuvent être oubliés avec le temps comme chaque blessure il lui faut du temps pour cicatriser mais comme sur chaque partie du corps une cicatrice elle ne disparaît pas elle reste là alors parfois avant de trahir les gens il faut bien avec les chats ce qu'on fait parce que c'est ça en fait qui fait mal quand on trahit quelqu'un ou quand on se sent trahi surtout quand on se sent trahi et bien ce mal qu'on a au fond de soi nous retire toute objectivité vous voyez la trahison ça peut être tout n'importe quoi les médias nous trahissent on leur donne toute notre confiance pour véhiculer de l'information cohérente et réelle et parfois ils usent de leur pouvoir pour nous trahir vous comprenez ? la trahison c'est pas forcément votre ami c'est pas forcément votre conjoint votre conjoint la trahison la trahison c'est un sentiment qui fait qu'on attend quelque chose et qu'on obtient le contraire quelque chose qu'on ne pense pas que ça puisse arriver est-ce que la plupart des électeurs en France qu'ils ont voté pour notre cher président pensaient qu'il allait les trahir ? je pense pas ou alors là on est dans le dans le sado mais je pense pas que les gens s'attendaient à être trahis tout comme par exemple hier peut-être que les mouvements qui étaient dans les rues s'attendaient que tout le monde lui aille en quelque sorte ils sont sentis trahis vous comprenez le problème c'est que la trahison c'est simplement quelque chose qu'on a envie qui n'arrive pas et puis dans un sens est-ce que c'est pas être égoïste indirectement de croire en la trahison de quelque chose ou quelqu'un ? pour revenir à mes rêves que j'ai faits en amont ? est-ce que la trahison c'est pas aussi vous croire infaillible ? parce que quand on se sent trahi on refuse on refuse un peu de se dire que tout le monde est humain tout le monde peut faire des erreurs peut-être que l'étagère que vous avez mis sur le mur qui est tombée pas forcément le jour même elle tombe avec le temps mais peut-être que cette étagère vous l'avez peut-être mal fixée c'est déjà la base vous avez pas mis les bonnes chez vous pas les bonnes vis vous avez pas choisi le bon mur ou peut-être que le nombre d'objets que vous les mettez dessus sont trop lourds imaginez-vous un peu cette étagère comme votre compagne ou votre compagnon de vie ou votre compagnon de vie il y a un peu la métaphore on imagine que cette étagère ben on l'a pas mis au bon endroit on lui a pas donné l'estime d'elle-même on a pas fait en sorte qu'elle puisse tenir lui a créé des faiblesses en la mettant entre le mur et puis ensuite on lui met du poids et là après qu'est-ce qu'il se passe et ben ça casse et c'est à ce moment-là que vous vous dites que vous êtes trahi peut-être qu'un ami c'est la même chose une amie pareil vous remettez le poids de vos soucis sur le dos à un moment donné comme le tagère il tombe ah ben voilà c'est là Xavier la prochaine fois je vais mettre des lumières pour que tu trouves en tout cas bon anniversaire encore mon pote même c'est ça je parlais de la trahison et comme je disais la trahison c'est peut-être des fois quand on met trop de poids sur une personne vous avez jamais pensé à ça vous ? puisque en mettant du poids sur cette personne on se repose sur elle à un moment donné forcément tout le monde est pareil il ne faut pas supporter trop de poids et donc quand l'état gère comme je vous ai donné l'exemple comme onbe vous pensez que c'est une trahison parce que vous avez mis toute votre confiance pour que cet étagère tienne au mur la trahison c'est un sentiment d'abandon on se donne à fond et puis d'un seul coup ça marche pas comme on veut alors regrette selon les huit types d'individus de la théorie de la scène la trahison peut être prise de diverses manières le colérique enfin tout casser partir en en dinguerie le passionné lui par exemple il va peut être fondre ensemble ou à son étagère tomber il s'assoit il pleure le phlegmatique lui par exemple bon m'a traîné la pâte et passé à côté le type de réaction en fonction de la trahison c'est possible mais vous combien de fois vous n'êtes pas dit j'ai été trahi mais quand vous dites ça en général c'est en fonction des gens qui vous entourent des gens qui vous sont proches vos amis ceux en qui vous pensez qu'ils sont infaillibles et que vous pouvez leur mettre le poids le poids de la terre sur les épaules mais je vous l'ai dit la dernière fois personne est infaillible alors la trahison c'est peut être une erreur en soi à la base puisque c'est quelque chose qu'on veut tellement que quand on ne l'obtient pas et bien on a ce sentiment de poignard quelque chose qui nous transperse qui nous brûle de l'intérieur qui nous fait tourner on perd la boussole on a le cerveau qui brûle on n'arrive pas à penser à autre chose on perd l'appétit le sommeil vous voyez la trahison ça peut faire très mal mais la trahison peut être elle ferait moins mal si vous étiez conscient que les personnes ne sont pas infaillibles je vous ai donné l'exemple de par exemple marcher sur une route ou on va trouver un autre exemple vous avez un cheval ça fait 10 ans vous n'allez pas aucun problème et puis un jour vous comptez sur lui et là il vous fait tomber vous vous sentez trahi vous vous sentez trahi vous vous sentez trahi parce que sur l'instant vous avez ce petit côté égoïste en vous qui vous met des œillères qui vous empêche de penser un jour un jour j'ai un ami avec qui on travaillait que j'ai été obligé de virer alors ça fait toujours un peu mal d'être obligé de virer un ami quand je l'ai viré je lui ai dit que je lui ai dit que vive voix que j'étais désolé sur le coup et c'était tout à fait logique et normal de sa part qu'il pensait à une trahison de ma part c'était normal il comptait sur moi et en fait et en fait il a pas pu et ça c'était l'impression qu'il avait sur l'instant 5 ans après je reçois un coup de fil et là il me dit j'ai compris j'ai compris j'ai compris que si j'étais resté c'était pas bon pour moi et c'est vrai sur le coup je t'en ai voulu incroyable mais avec le temps j'ai réalisé et j'ai réalisé que c'est toi qui avais raison donc la trahison au final avec le temps elle est devenue un gage d'amitié mais sur l'instant ce côté égoïste qu'on a eu qu'on a en nous ce côté égoïste fait que on n'a pas envie de penser à tout ça on ne pense qu'à notre nombril cette ambiance nombriliste qu'on puisse avoir quand on se sent trahi on a tellement la tête sans dessus dessous qu'on pense pas ta tête qu'il se cache quelque chose qu'il se cache quelque chose de bien derrière ça et c'est vrai comme je vous ai dit souvent on retient la trahison en l'amour on a une femme, un homme qu'on est dessus qu'on s'aperçoit au bout d'un certain nombre d'années que cette personne est volage par exemple là normal vous vous sentez trahi parce que vous avez toute confiance et ça vous fait mal alors bien sûr au début ça vous creuse comme et ça grimpe comme une petite graine qui gère en vous les pensées commencent à s'accumuler je parle pas de la jalousie attention je vous parle de la trahison moi le briquet m'a trahi il a fallu 3 fois pour l'allumer saloperie de briquet ah vous voyez mon côté égoïste un peu il avait pas déconné non mais ça c'est parce que je l'ai prêté à Xavier pour que il allume les bougies de son gâteau d'ailleurs je t'ai pas trahi je t'ai je t'ai souhaité un bon anniversaire quand même mon capa la trahison c'est ça en fait mon briquet je m'attendais à ce qu'il s'allume tout de suite il y avait 3 bombes après comme je vous ai dit est-ce que la trahison c'est pas un peu un sentiment égoïste qu'on a de pas trouver une bonne raison à quelqu'un ou à une chose comme je vous l'ai expliqué l'étagère si elle tombe du mur c'est peut-être parce que vous l'avez mal fixé mal serré choisi des mauvaises chevilles et tout un tas de probabilités qui fait que elle vous trahit pas en tombant du mur juste pour le plaisir elle tombe parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'elle tombe du mur c'est pareil si demain votre femme elle est où votre homme il est volage ou elle est volage c'est passé quelque chose ou alors là par contre dans des rares cas c'est peut-être possible qu'il n'y ait rien passé derrière on ne peut pas on n'arrive pas à penser à tout ça j'ai un horrible problème c'est ce casque que j'ai qui me fait un retour complètement scabreux et décalé j'ai l'impression de parler dans un écho oui on m'a un pouce tu fais du stop javier d'un coup j'ai l'embrité il m'a moins trahi ce que je disais c'est qu'en fait quand on se sent trahi est-ce que ça ne fait pas plutôt des égoïstes ? est-ce que ça ne fait pas des gens qui se croient tellement infaillibles qui refusent d'admettre qu'ils ont fait déjà à la base une erreur ? et oui parce que en fin de compte quand vous vous sentez trahi vous vous sentez trahi par quelqu'un ou quelque chose vous remettez pas en question le fait de ce que vous avez fait avant ou pendant par exemple un briquet est-ce que ça se trouve il a du mal à s'allumer parce que je ne l'ai pas rechargé ? ou parce que je le prends mal ? ou parce qu'à un moment donné il commence à s'user à force d'être tellement sollicité pour allumer mes clubs ? alors non je vais mettre un pouce pour te remercier de m'avoir souhaité un anniversaire et on te dise ton casque te trahi effectivement ce soir la trahison qu'on ressent à travers les gens à travers les choses et les objets tout ce que vous voulez ce n'est pas plutôt un sentiment d'égoïsme qu'on a ? on refuse parfois d'admettre qu'on a peut-être fait une erreur c'est peut-être là aussi si on ne veut pas se sentir trahi c'est peut-être aussi d'admettre que parfois on a fait une erreur comme pour l'étagère comme au mur et au bout de 10 ans elle tombe parce que au moment où on l'a fixé cette étagère et ben on a peut-être pas choisi les bonnes choses quoi on a peut-être pas pris ce qu'il fallait une femme, un conjoint, une conjointe, un homme même un chien peut vous trahir un animal il peut vous trahir mais pourquoi il vous trahit un animal ? regardez-le dans son comportement un animal il va vous donner toute sa confiance mais si un jour par exemple vous trahissez vous-même sa confiance mais pour x ou y raison l'animal pourra aussi vous trahir parce que on sait que la trahison c'est un sentiment qu'on ressent de quelque chose qu'on a envie et qui se passe pas quand on a mal d'une trahison c'est ce côté égoïste qu'on a à nous rien d'autre plus vous êtes égoïste et que vous refusez de comprendre que cette trahison est arrivé pour quelque chose que vous avez fait vous pouvez pas vous sortir la trahison va vous travailler 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 prenez un exemple prenez un exemple encore vous vous sentez trahi par l'état mais beaucoup d'entre vous refusez d'admettre que vous avez voté pour eux vous leur avez donné cette possibilité de vous trahir et maintenant ça vous fait mal ce petit côté un peu égoïste sadomasochiste qu'on a à chercher à se faire mal soit soi même ou à travers les autres ou à travers des situations on vient pleurer parce qu'on est trahi pour quelque chose ou quelque chose mais à la base quand on est trahi il y a toujours on va dire une genèse on va dire une genèse bonsoir Sylvie ça va vous allez venir écouter le sujet de la trahison la trahison c'est le sentiment égoïste de ne pas admettre qu'en amont en amont ça veut dire avant qu'on ait fait quelque chose ou oublier de faire quelque chose quelque chose qui fait qu'on obtient une trahison comme je vous l'ai expliqué pour l'étagère l'étagère si on avait vérifié les matériaux les chevilles le mur ça prend du temps alors on va aller vite et puis à un moment donné on se met à mettre des objets parce que vous passez à côté et puis vous dites je le mets où ? met le sur l'étagère on part d'un objet à 10 objets on augmente le poids et ça tombe les humains sont pareils on peut les comparer à cet étagère à force de leur mettre du poids qu'on n'avait pas pris le temps d'analyser l'endroit où on les met quand je dis l'endroit où on les met c'est l'endroit où on les met dans notre vie quand on leur met du poids constamment sur les épaules sont les délestés quand on n'utilise pas les bonnes bases les bonnes chevilles pour que la vie à deux se maintiennent et bien à un moment donné tout comme l'étagère ça tombe et là vous vous sentez trahi parce que vous dites je comptais sur cette personne j'avais confiance en elle elle m'a trahi parce que pendant tout le temps vous n'avez peut-être pas visualiser la chose dans son ensemble et comme avec cette étagère vous avez choisi la mauvaise méthode vous avez été trop vite pour la mettre vous n'avez pas cherché de bonne fondation et avec le temps vous êtes tellement dit quelqu'un que vous lui avez mis du poids supplémentaire et votre côté égoïste refuse d'admettre la vérité c'est pour ça aussi c'est pour ça aussi que quand il y a une séparation c'est toujours de la faute de l'autre la trahison en réalité c'est de l'égoïsme vous pouvez dire ce que vous voulez je sais peut-être que certains vont venir me voir en disant tu te rends compte tu m'insultes tu me dis que je suis égoïste moi on m'a fait moi on m'a fait ouais mais le sentiment d'égoïsme qu'on a au fond de nous refuse d'admettre qu'on est toujours en réalité à l'origine d'une trahison il faut savoir se remettre en question je sais reconnaître mes torts et mes erreurs mais en fait une trahison à la base elle vient toujours directement de vous il faut savoir l'admettre ça aussi quand vous vous plaignez d'avoir été trahi vous avez oublié la chose que la trahison part de vous de ce que vous faites alors bien sûr on peut pas dire que c'est dans l'absolu que je parle en disant ça parce que c'est vrai que des fois il y a des cas de trahison qui fait que la personne n'y est pour rien vous savez que vous savez que les trahisons en tangent il y a un souci à bon lequel quel souci y a-t-il aujourd'hui la tête perdue le fil on va voir ce qu'il me dit il me dit quelque chose il me dit rien nous sommes dans une société qui favorise le machiavélisme j'écris je ne parle pas ce que je veux dire c'est qu'en fait pas forcément tout le monde est mauvais donc si tu as des sentiments purs écoutez c'est quoi avoir le sentiment pur ? de se dire que l'autre il peut pas faire des erreurs c'est ça ? tu es victime de la trahison est-ce que vous avez vraiment un sentiment pur ? dire qu'on a un sentiment pur pur la pureté c'est quelque chose qui n'est pas sali or l'être humain lui-même il est pas pur mais tu es réglo oui réglo mais est-ce que parce que vous êtes réglo avec quelqu'un est-ce que ça vous empêche à un moment donné de faire une erreur ? quand on dit je suis réglo on se base sur son propre point de vue pas sur le point de vue de l'autre peut-être que pour l'autre d'être réglo c'est telle, telle et telle chose alors que pour vous c'est autre chose donc être réglo vis-à-vis de quelqu'un c'est pas forcément dans la totalité c'est ça aussi qu'il faut comprendre j'ai des sentiments purs qui s'apprend qui se comprend on va essayer d'expliquer un peu réglo c'est quoi ? réglo à l'origine c'est quelqu'un qui s'impose des règles et qui les respecte on est bien d'accord ? jusque-là tout est bon les règles tant qu'elles sont pas mises en lumière tout le monde n'est pas censé les connaître quand on dit à une personne t'es pas réglo c'est que nous on a des règles dans notre tête et cette personne-là n'obéit pas à nos propres règles donc on en revient à ce que je vous disais la trahison c'est un peu un sentiment d'égoïsme on va dire indirect parce qu'on a l'impression que la personne qui est en face de nous ne respecte pas nos règles ça veut dire qu'elle n'est pas réglo vous arrivez à comprendre ce que je veux dire ? je dis pas que tout le monde est pur impur ou quoi que ce soit je suis en train d'expliquer une chose la trahison vient du sentiment qu'on a pas obtenu quelque chose qu'on attend par exemple on s'attend par exemple à la fidélité de son conjoint ou de sa conjointe et puis c'est pas le cas alors elle est pas réglo comme tu le dis puisqu'en fait elle opère pas sur vos règles vos règles vos règles c'est tu trompes pas tu n'es pas volage elle, elle opère sur notre règle elle vous trompe elle est volage vous vous sentez trahi parce qu'en fin de compte elle n'est pas réglo puisqu'elle n'a pas opéré sur vos règles et ça c'est un peu une forme d'égoïsme de ne pas accepter les règles des autres alors si on trahit cela veut dire que l'on trahit soi-même bonsoir Arigdos comment tu vas mon ami toujours dans le jitsu enfin non comment il n'utilisait taekwendo vietvo dao et tiendao non c'est pas ça on parle de la trahison la trahison oui c'est quand on dit à une personne tu n'as pas été réglo c'est qu'elle n'a pas respecté nos règles les règles qu'on lui a peut-être expliqué ou quoi que ce soit mais elle n'a pas respecté nos règles est-ce que nous en disant j'ai été réglo est-ce que nous par exemple on est capable de dire j'ai suivi ses règles oui quand on dit d'une personne qu'elle n'a pas été réglo c'est qu'elle n'a pas respecté nos règles ce que réglo je n'ai pas besoin de vous donner la définition mais c'est quelqu'un qui obéit à des règles la trahison c'est aussi un aveu de faiblesse la trahison toi tu le tournes vers l'être humain la trahison ça peut être un objet qui tombe tu l'as dit tout à l'heure mon briquet qui a refusé de s'allumer à plusieurs reprises l'égoïsme cette règle que je me fixe à moi-même qui dit que mon briquet doit fonctionner au claquement de doigts j'aurais pu me sentir trahi en me disant il ne fonctionne pas c'est pas bon après je me dis peut-être que je ne l'ai pas rechargé la trahison c'est une attitude qui appartient à l'humain la trahison c'est le fait de pas obtenir quelque chose qu'on veut et se sentir trahi c'est tellement qu'on veut cette chose et qu'on ne l'obtient pas ça nous fait mal ce côté un peu narcissique qui nous fait croire qu'on a le droit à tout je suis plus clair ou pas dans cette histoire dans cette définition on a un petit côté narcissique égoïste qui fait que tout le monde doit fonctionner sous nos règles mais on pense pas que les autres ils ont peut-être des règles différentes si on veut pas être trahi si on veut pas avoir ce sentiment de trahison ça serait pas aussi de reconnaître que les autres se sont fixés d'autres règles de vie alors la trahison c'est une attitude qui apporte à l'humain on connaît des niveaux de complexité en fonction des interactions diverses et variées alors moi quand je parle j'essaye un peu comme on dit de ventiler au plus le sujet t'as vu mon briquet il suit les règles mes règles il me trahit plus il s'allume du premier coup tu vois donc je me sens pas trahi je suis content j'ai pu glorifier mon sentiment personnel mon côté un peu narcissique qui dit c'est mon briquet c'est mon mien il s'allume quand moi je claque des doigts bien sûr si c'était pas allumé tout de suite et bien j'aurais fait la gueule à mon briquet j'aurais dit tu me prends pour un un cave ou quoi je t'ai dit d'allumer ma clope et tu le fais pas tout de suite pourtant tu respectes pas mes règles briquet est normalement la règle j'appuie tu t'allumes c'est la règle que moi je pense peut-être que mon briquet lui il se dit bah non ma règle c'est de m'allumer une fois que tu auras appuyé 4 fois mais pas une alors c'est vrai qu'au bout de 4 fois je perds patience et j'envoie mon briquet balader pas faire un tour vous voyez et bien l'être humain il est pareil un briquet ne pense pas t'es sûr ? parfois il faut chercher le fond et pas la forme ce que je veux dire c'est que c'est vrai on le sait un peu ça imaginez vous un ami bah au bout de 4 fois vous vous sentez trahi bah vous l'envoyez bouler parce que vous êtes trahi parce qu'il a pas opéré sous vos règles donc c'est plus votre ami alors bien sûr votre côté narcissique égoïste fait que vous êtes dans votre plein droit même ça s'entend quand vous le revendiquez auprès de ceux qui sont de bons entendeurs et qu'ils ont l'oeil assez exercé pour pouvoir entendre vos pleurs en disant il elle m'a trahi aucun d'entre eux viendra vous dire mais je comprends pas qu'est ce qui s'est passé bah non à ce moment là vous serez là pensant être compris pensant que la personne qui vous écoute à ce moment là a les mêmes règles que vous et si cette personne là par exemple elle a pas les mêmes règles et qu'elle vous dit bah non mon gars t'es pas trahi bah là vous sentez encore vous sentez encore encore un peu plus trahi voyez alors qu'est ce qu'ils nous disent de beau exemple simple un parent qui veut faire plaisir à son enfant promet mais si on a pas les moyens il trahira l'attente de son gamin et c'est fréquent surtout avec l'inflation et bien sûr parce que l'enfant lui dans sa tête c'est il m'a dit il fait et son côté un peu enfantin narcissique un peu égoïste fait qu'il comprendra part qu'il puisse y avoir x ou y raisons pour pas que ça se passe et que je l'ai dit la dernière fois personne est infaillible on est bien d'accord on est bien d'accord je veux dire l'adversité c'est fréquent tous les jours c'est le matin ce qu'on a d'autres c'est l'adversité un enfant un enfant là où on peut le pardonner d'avoir un sentiment de trahison c'est que lui même il opère sur une certaine valeur qui s'est fixée ou qu'on lui a fixé si son père pendant 10 ans ce qu'il lui a promis il l'a fait dans la tête de l'enfant il a mis une règle en place je promets je fais forcément à un moment donné s'il ne peut pas l'enfant lui repense à sa règle il dit mon père il est pas réglo tu vois Xavier tu comprends mieux maintenant seulement un enfant ben on peut indirectement lui pardonner de croire que le père il est pas réglo on va dire entre guillemets mais vous les adultes vous passez votre temps tellement avec ce côté un peu narcissique à croire que les gens ne puissent pas être infaillibles que vous ayez ce côté un peu glorieux à essayer d'imposer vos règles fait qu'en fait vous êtes malheureux parce que vous avez pas encore compris qu'on se ressemble pas personne se ressemble personne a les mêmes règles de vie et si vous comprenez ça et que vous avez ce côté un peu égoïste que vous mettez de côté ce côté un peu narcissique et bien vous vous sentirez déjà beaucoup moins trahi alors il ne faut jamais promettre surtout à un enfant on est d'accord tu sais ce que tu fais Sylvie t'écris une lettre au président et tu lui dis que lui aussi il ferait mieux de pas trop promettre parce que voilà là on se sent vraiment trahi vous voyez ce qu'il fait de nous des êtres humains à la base c'est parce que quand on est trahi on refuse indirectement d'admettre qu'on est un peu égoïste au fond de nous parce qu'on pense qu'en fait ce sont nos règles qui sont primaires ben alors la trahison c'est quoi ? parce qu'on sait que la trahison effectivement ça nous fait mal mais si on est des gens qui ne semblent pas égoïstes narcissiques si on accepte les règles des autres on a moins de chances de se sentir trahi alors et en avant que tu dises cela j'ai écrit en 2022 dans la double adolescence de Janus que nous étions tous uniques à travers l'espace et le temps on est tous uniques comme je l'ai expliqué dans un de mes lives je l'ai expliqué sous au moment de la naissance déjà ou quand on bouge un objet on peut pas avoir des valeurs identiques dans l'absolu même par exemple des jumeaux même ce qu'on considère comme de vrais jumeaux il y a une différence même un clonage et ça c'est pas moi qui le dit c'est des scientifiques et tout même un clon ne peut pas être identique ok j'ai expliqué la dernière fois avec l'histoire du déplacement du verre deux fois la même action mais deux fois la même action il peut y avoir des variables on va dire des variables différentes le temps le mouvement l'emplacement au centième près par exemple et ainsi de suite tout ça fait que on est unique alors bien sûr on réduit l'intellectuel de l'individu à un niveau de groupe quand on lui impose des règles les règles communautaires par exemple les règles sociales on lui dit par exemple quand on est poli on chie pas là où on mange vous connaissez cette expression c'est pas moi qui l'ai inventé quand on est poli par exemple on dit bonjour aux gens vous voyez ou quand on dit à un enfant qu'il faut laisser les adultes parler entre eux ce sont des règles et bien en fait c'est ça c'est ces règles là qui fait qu'en fait on se sent moins unique on est d'accord alors qu'est-ce qu'il dit encore c'est beau mais il y a des parents frustrés qui fantasment le désir de faire plaisir à leurs gosses et trahissent leur propre volonté je te dis toi t'es pas astrologue t'es philosophe c'est pas possible ce que je veux dire c'est que mais on a ce plaisir de le mien se mêle de tout mais chaque personne est unique on retire ce côté un peu unique de l'individu à la pas à la naissance mais pendant toute sa jeunesse pendant toute sa vie en lui montrant des règles règles qu'il respecte ou qu'il respecte pas alors les règles les plus connues je vais essayer de les les résumer tous et c'est vite fait pourquoi c'est si vous voulez rappeler les galles commandement c'est tu le. Ce que je veux dire c'est que déjà à la base on a des règles, des règles communes. Certains les respectent et d'autres pas. Mais quand une personne ne respecte pas les règles à la base, est-ce que c'est parce qu'elle ne les a pas plutôt compris autrement ? Puisque la perception d'une règle est en fonction de l'individu. C'est dur à expliquer en fait. Par exemple imagine que la règle aujourd'hui c'est de voir tout rouge et qu'il y a un qui vient et qu'il dit maintenant moi je vois tout vert. Est-ce qu'il est contradictoire ? Est-ce qu'il est con comme trois pommes ? Ou est-ce que tout simplement sa compréhension, la vie qu'il a eue a fait que cette règle là, il la comprend de sa manière. Alors il y a 11 789 règle à ce sujet, c'est toi qui choisit le sujet, allez à toi de jouer. Non mais c'est vrai ce que je veux dire c'est que c'est la perception de l'individu. Ce côté unique pour percevoir et comprendre certaines choses fait que ces règles de vie ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous arrivez un peu à cerner ce que j'essaye de dire ? On a un côté unique en nous qui fait qu'on n'a pas notre pari. On a des règles qu'on nous apprend quand on est enfant et ces règles là on a plus ou moins la possibilité de les comprendre en fonction de l'individu qu'on en est. qu'on est. Donc comment c'est que la trahison à la base c'est un peu ce côté unique, un peu côté égoïste qui fait qu'on pense que les gens ne sont pas réglos, c'est à dire aux règles que nous nous imposons. Et si on comprend qu'en fait c'est un peu égoïste quand on pense comme ça, nous avons un noyau individuel, inéchangeable, entouré d'un potentiel transformable. La dernière fois que j'ai entendu parler de transformable, moi c'était dans un film avec des robots, des transformeurs. Ce que je veux dire c'est qu'en fait la trahison est-ce que c'est pas quelque chose que nous tout simplement on refuse d'admettre parce que on a ce côté un peu égoïste et narcissique qui fait qu'on ne comprend pas les règles des autres ou de comment eux les comprennent. Peut-être que parfois si on était un peu plus dans le dialogue avec les gens, avec notre étagère, comme je vous ai dit pour que l'étagère tienne au mur, peut-être pas aller trop vite à percer ou à mettre une cheville sans savoir si ça correspond au type de mur et ainsi de suite. Peut-être que si on arrêtait d'aller aussi vite, d'avoir ce côté un peu carpédienne, peut-être qu'on se sentirait beaucoup moins trahi de la part des autres. Parce qu'on serait à même de construire quelque chose de solide. Et quand on admet qu'on est capable d'être infaillible, qu'on n'est pas infaillible je veux dire, excusez-moi. Oui c'est le manque de dialogue, mais c'est de plus en plus fréquent. Et toi je te parle pas toi. C'est vrai, mais la trahison, on va dire que c'est un manque de dialogue aussi. Un manque de se dire que les autres, ben, sont pas infaillibles. Alors, faites de l'astrologie. Ce que j'aime bien dans Xavier, c'est qu'il a un peu la tête dans les étoiles. T'as vu Xavier, depuis tout à l'heure mon briquet ? Il me trahit plus. Il opère sous mes règles. J'ai parlé avec lui comme ça, en aparté. J'ai dit, moi j'ai une règle. J'appuie, il t'allume. La passion négocier, c'est déjà bien. Mais bon, la trahison, c'est vrai que c'est un sentiment qui nous est propre. A chaque être humain. Et ce sentiment qu'on a, c'est souvent dû, je pense, à une incompréhension des autres. L'incompréhension de se dire qu'en fait, la réalité de la vie, les embûches, les déboires, les bienfaits, tout ce qui fait de nous des êtres humains, nous forgent, à l'intérieur de nous, des règles. Et ces règles-là ne sont pas les mêmes que les autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas de trahison si on se concentre sur la... Alors, qu'on... Il lui manque des lettres, mais ça a tout son clavier lui aussi. Alors, là c'est on, nos idératio, réciproque. Si on a de la considération réciproque, oui. Mais la considération, elle vient parce qu'on comprend l'autre. Quand on considère quelqu'un, c'est qu'on l'a compris. On a compris ses règles. Souvent, les gens se font du mal parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas les règles de l'autre. Alors, ils font tout, n'importe quoi. En pensant que c'est bien, parce qu'eux, ils ont leurs propres règles. Et quand ça ne va pas, Quand on a la personne en face de nous qui n'obéit pas à nos propres règles, Et bien, on dit qu'on a été trahi. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est... Avant de dire qu'on a été trahi pour quelque chose, Est-ce que ce n'est pas mieux de se poser la question, De se dire, est-ce que c'est réglo, En fonction de ce qu'elle, elle pense, Ou c'est pas réglo, en fonction de ses règles. Et pas de nôtre. Parce que comme nous, On n'est pas en droit d'imposer des règles à quelqu'un, De dire, pour moi c'est comme ci, pour moi c'est comme ça. Et oui. Donc, si on n'est pas en droit d'imposer des règles à quelqu'un, On ne peut pas se sentir trahi. Parce que quand on se sent trahi, C'est qu'une personne n'obéit pas, Plus ou moins, à nos propres règles. Alors, tu prends les hommes et les femmes, Qui aiment le plaisir charnel, Trahiront toujours. Xavier, 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 T'as de la chance, c'est ton anniversaire aujourd'hui. T'as le droit. Xavier, mon ami. Oui, c'est complexe. C'est complexe, mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais, c'est pas forcément. Parce que, il y a des hommes et des femmes, par exemple, Qui aiment le plaisir charnel, Et qui sont tout à fait dans les règles de l'autre, Et qui ne vont pas voir ailleurs, Parce que c'est la fête au village. On est d'accord. Et tu as trahi le sujet du soir. Par contre, je n'ai pas trahi ton anniversaire. T'as vu, incroyable. Au fait, ça te fait quel âge maintenant ? Il me semble que t'as... Je t'ai marqué un petit mot, je crois qu'avec 49 balais, Si t'arrives pas à faire le ménage dans ta vie, Mais bon, non, on n'a pas trahi le sujet. Le sujet, on le connaît. On le sait que c'est la trahison. Et que la trahison, c'est un sentiment qui est propre à chacun. Et c'est souvent qu'on se sent trahi, Et que ça fait mal, parce qu'en fin de compte, On a l'impression, On a ce petit côté égoïste en nous, Qui fait qu'on pense que les gens doivent forcément obéir à nos règles. L'année du 49, L'année du 49,3. Ah bon, ce soir, tu vas passer en force, alors ? Là, ta femme a de regretter ton anniversaire, là. À 100%. Elle se dit, ça y est, ce soir, il passe en force. 49,3. Je ne sais plus, je crois, d'ailleurs, C'est pas Debray qui avait mis cette loi en place, là. 49,3. Il me semble que c'est Debray qui avait mis ça. Constitution de la 5e. Enfin, bref, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est lui. Il me semble que c'était Debray. Debray. Ah ouais, c'est bien lui. Voilà, apparemment, c'est lui, effectivement, qui a mis en place Michel Debray. A inauguré l'usage du 49,3. Donc, on connaît le coupable. Il faut le... On va l'attraper. Et on va lui faire payer sa trahison. Mais bon. Non, mais pour en revenir, c'est vrai que la trahison, si on veut se sentir moins trahi, parfois, il faut aussi comprendre les règles des autres, quoi. Voilà. Et pas avoir ce petit côté égoïste. L'État nous a trahis depuis toujours. Pourquoi voter ? Et pourquoi pas ? Oui. Parce que quand tu ne votes pas, tu votes pour la majorité. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la cul. La politique, je ne peux pas forcément, parce que ce n'est pas un sujet qui me passionne. Pourquoi ? Parce que, de par un certain travail que j'ai eu, j'ai croisé tous ces redresseurs de tort. Je pense que c'est inné chez eux de ne pas respecter les lois qu'eux-mêmes nous imposent. Donc là, on peut vraiment parler de trahison. Alors, Elisabeth a dépassé les bornes en insistant sur le 49.3 puisqu'ils trahissent le courage des Français. Moi, je pars du principe que ça ne sert à rien d'aller gueuler dans les rues. Ça leur pousse le moyen de passer une fois de plus à la télé, de nous faire des grands débats. Vous savez, pour ceux qui connaissent la Révolution française, à l'époque, le roi, quand il sentait que ça allait mal, c'est ce qu'on appelle plus communément les années-lumières. Les années-lumières, c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait, dans les sept coins de la France, il y avait des maîtres à penser. Et en fait, quand ça a commencé à râler dans les rues et tout, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la même chose que notre président. Il a fait faire des cahiers de doléances. Il rappelait de ça, les grands débats et compagnie. Voilà. Donc, en fait, notre président, il ne fait rien de plus que le roi. Il a fait le coup des cahiers de doléances qui, d'ailleurs, je pense qu'il vous remercie parce que, pendant qu'il y a eu le Covid, on avait tous une pénurie de papier toilette. Lui, avec vos doléances, il en avait une réserve inqualifiable. Voilà. L'éveil des consciences. On en revient, cette trahison. Arrêtez de trahir le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on y viendra. Je pense à un moment donné, si vous voulez, on essaiera de parler de la Révolution française comme je la connais. Moi, je sais que, pendant la Révolution, j'étais ce qu'on peut considérer un planqué puisque j'étais pas né. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, ce soir, la trahison, on la voit et on la survole sur tous ses angles. Mais il y a un angle que, visiblement, vous avez du mal à comprendre. C'est que la trahison, c'est dû de ne pas comprendre les règles des autres. Alors, question, trahison, la Révolution en revanche. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On a Robespierre contre Danton. C'est extraordinaire. Bah oui, mais on a vu ce que ça donnait aussi. Robespierre, on sait ce qu'il a fait. on sait où Danton a fini. Ce que je veux dire, c'est que, là, on parle d'une trahison, effectivement. Mais moi, ce que je veux parler, c'est du sentiment de la trahison, celle qu'on ressent à chaque fois. Quelle que soit la circonstance, en fait. Parce que, si on commence à parler des circonstances, on en a beaucoup. La preuve, puisque tu nous parles de la trahison de Robespierre contre Danton. Eh bien, d'accord. Donc, la trahison, en elle-même, peut avoir plusieurs visages, mais elle a toujours les mêmes bases. La base où on a ce petit côté égoïste qui fait qu'on ne reconnaît pas les choses. Je connais. Oui, de toute façon, si on a étudié un peu l'histoire de France, on connaît un peu la révolution. comme Bespierre et Danton. Mais, pour en revenir, cette trahison de deux individus, par exemple, mais c'est ça. Mais ce côté narcissique qu'il y avait l'un et l'autre, pour ne pas comprendre peut-être les règles de l'autre, a fait que il y a trahison. Alors, je vais vous donner un autre exemple assez simple. Vous avez un animal. Vos règles, la règle de votre chat, c'est qu'il doit les faire dans sa caisse. Et quand il fait au milieu de votre salon, vous vous sentez trahi. Vous voyez ce sentiment, en fait ? Bien sûr, vous ne dites pas c'est de la trahison, mon chat, il a chier au milieu de mon salon. Mais vous avez le même sentiment de trahison au fond de vous. La colère, le mécontentement. Alors, la trahison peut découler de l'ignorance, de la lâcheté, de la peur, de l'opportunisme. Oui, bien sûr, l'opportunisme, vous êtes dans le cadre d'un travail, vous êtes avec un collègue, vous lui faites confiance et puis d'un seul coup, le côté opportuniste qu'il a, fait qu'il vous vole votre place. On peut dire que c'est une trahison. Les miens sont propres, mais c'est vrai. c'est vrai que quand ton chat, il chie au milieu de ton salon, tu as ce mécontentement, ce ressentiment qui fait que tu te sens trahi par lui. Vous voyez un peu ? Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la trahison, ce n'est pas vraiment le mot ou la circonstance. c'est ce qu'on ressent à chaque fois. Voyez ce petit coup d'épée qui fait votre chat quand il vous regarde, droit dans les yeux, pendant qu'il pousse gaiement sa petite crotte au milieu de votre salon alors que ça fait 20 ans que vous lui expliquez qu'il faut faire dans sa caisse. mais et c'est là qu'est toute la subtilité. Est-ce que sa caisse n'est pas sale ? Et c'est pour ça qu'il vient vous narguer de faire ça au milieu de votre salon. Peut-être que si sa caisse était propre, il irait faire dedans. Alors, j'ai dit à un pote qu'il y a du PQ dans les toilettes alors qu'il n'y en a pas. C'est une tréhison humoristique. Enfin, ça dépense qu'il a été fait aux toilettes aussi. Parce que moi c'est un truc que maintenant je ne me fais pas avoir. Quand je vais aux toilettes avant de de gouverner sur le trône comme on dit et de mettre les gens dans la merde et ben je regarde s'il y a du papier et oui c'est ce qu'on dit il faut que le roi il soit toujours accompagné d'un parchemin sinon ça ne marche pas. Voilà. Ce que je veux dire c'est que la trahison elle peut vraiment avoir multiples facettes mais le résultat le sentiment qu'on a est toujours le même. On refuse d'admettre parfois que la trahison elle vient de nous à la base. Parce que l'exemple du chat s'il peut se trouver sa caisse est sale et que si vous aviez nettoyé sa caisse il n'aurait pas chier au milieu de votre salon. Oui je te rire d'accord et mon frère il est où ? Mon café tu me fais rire vous aussi vous me faites rire mais c'est vrai qu'en fin de compte souvent la trahison elle vient de quelque chose qu'on oublie une règle la règle de votre chat c'est que sa caisse doit toujours être propre pour qu'il aille faire ses besoins vous oubliez cette règle et il fait au milieu de votre salon alors oui ça ça vous remue qu'est-ce que j'ai fait d'avoir un chat pareil je crois où je vais le prendre par la queue je vais le jeter dehors je vais en faire une chatapulque une trahison une prémédité demande à ton chat quand il fait au milieu de ton salon parce que sa caisse est sale tu verras s'il n'y a pas de la préméditation derrière une trahison elle est prémédité parce que on a l'impression qu'elle arrive toujours comme ça ça veut dire travailler à l'avance or une trahison elle peut ne pas être prémédité une trahison c'est le sentiment qu'on n'ait pas ce qu'on veut par exemple quand tu disais tout à l'heure un enfant qui attend que son père qui lui a promis de lui acheter une petite voiture et qu'il ne lui achète pas pour lui que ce n'est pas une vraie raison ce n'est pas prémédité alors si ce n'est pas prémédité c'est de l'étourderie donc le père il est dans l'étourderie quand il n'achète pas la voiture à son fils parce qu'il n'a pas les moyens à cause de l'inflation ou parce que peut-être que le magasin est fermé ou peut-être que quand il arrive là-bas il n'y a même plus de voiture dans les rayons c'est ni prémédité ni du tournoi ce serait plutôt de l'adversité c'est voilà peut-être que sur l'instant T s'il avait-il l'acheter mais il n'avait peut-être pas les moyens il n'a pas les moyens après la trahison la trahison c'est le sentiment qu'on vient d'être c'est différent mais parce que tout simplement ce que j'essaye de t'expliquer c'est que on ne peut pas déterminer quelque chose dans l'absolu il y a effectivement des trahisons qui peuvent être préméditées et d'autres trahisons qui ne le sont pas moi ce que je parle ce soir c'est le sentiment qu'on puisse avoir quand on se sent trahi et quelle est la cause de ce sentiment comprenez je ne parle pas des nombreux sujets qu'on pourrait engager dans la trahison je parle du sentiment qu'on a au fond de nous et quelle est la cause de ce sentiment alors il ne faut pas promettre il faut dire si je peux comme ça pas de déception si je peux tu peux pas tu pourras il pourra pas c'est bien c'est pas mal non plus parce que parfois il vaut mieux rien dire c'est encore mieux alors il ne faut pas promettre ça m'entend ça s'est répété ah non il y a quelqu'un qui a mis un pouce bon ce que je veux dire c'est que là ce soir quand je parle de trahison je parle surtout du sentiment qu'on a et quelle est la cause de ce sentiment de ce mal qu'on a quand on se sent trahi je parle pas de la situation je parle du sentiment qu'on a c'est ce qui fait que quand on se sent trahi bah ça nous travaille parce que tout dépend aussi de l'intensité de la trahison mais ça nous travaille ça nous empêche de dormir en tournant en route ainsi de suite et puis il fait une colère on veut se manger du chat il a chié dans notre salon on ira chié dans sa caisse voilà bien fait pour lui le sentiment il est bien sûr qu'il est très personnel puisque à partir du moment où selon la théorie de la scène on est 8 types d'individus il y a 8 types de sentiments personnels que tu peux déterminer et déjà on réduit par rapport au sujet mais ce que je suis en train de dire c'est qu'en fait le sentiment de trahison est-ce qu'il n'est pas à la base une sorte de d'égoïsme et de narcissisme qu'on a envers nous-mêmes qui fait qu'on se sent trahi parce que en fin de compte on se dit on a des règles les autres ne les respectent pas alors sentiment très personnel si pas ouvert tu ne peux que se sentir trahi demande au chat si tu vas chier dans sa caisse parce qu'il a chier dans ton salon ce qu'il va te dire on a cette trahison à chaque fois qu'on n'a pas quelque chose qu'on attend parce que dans notre tête il n'y a que nos règles ce côté comme je l'ai dit un peu narcissique qui fait on se dit on est on est grand on est fort et quand on dit il faut le faire quand on a ça en tête c'est pas difficile d'être trahi à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose alors s'il n'est pas ouvert on ne peut que se sentir trahi voilà on se sent trahi parce qu'en fait on a ce mutisme en nous qui fait qu'on ne s'ouvre pas à ceux aux autres pour les comprendre comprendre leurs règles si votre chat vous apprenez une règle qui fait qu'au lieu d'aller chier au milieu de votre salon de venir violer vous voir et ben il le fera et tant que le chat il ne le sait pas il perd sa propre règle c'est vaste comme sujet t'as pas remarqué j'ai tendance à trouver des sujets qui sont vastes parce qu'en fait j'essaye de faire comprendre une chose la vie elle est tellement compliquée de nos jours et même avant nos jours et même demain elle sera encore plus compliquée je dirais et ben c'est pas difficile de trouver des sujets où on pourrait parler toute la nuit toute la journée de demain pendant toute l'année et pendant toute une vie juste un sujet pourquoi ? parce que le sujet en fait en lui-même il peut évoluer à chaque instant prendre une direction différente une orientation différente une compréhension différente et comme on dit en fonction de chaque individu là on a Xavier et Sylvie ils ont leur compréhension en fonction de leur mode de vie et de leur vie passée qui fait que la trahison a une autre intensité que la mienne par exemple ou que ceux qui écoutent en ce moment alors c'est vaste comme sujet si ta conviction t'aveugle ainsi que d'autres qui sont aveuglés c'est un vivier de trahison en plus il est poète lui maintenant il est tout ce qu'il faut astrologue philosophe poète je vais taquiner ce soir c'est son anniversaire qui aime bien chat qui bien ce que je veux dire c'est que t'as pas tort mais en fait on va pas dire aveugle quand on est aveugle on ne perçoit pas forcément et puis des fois je le dis aussi il faut connaître les gens avec des yeux d'aveugle pourquoi ? parce qu'un aveugle il voit pas il voit pas le physique il voit ce que vous pensez qui est plus proche de vos pensées que de la vue mais bon pour en revenir la trahison c'est vraiment un sujet qui fait mal pour certains alors peut-être qu'il y en a que j'ai choqué quand j'ai dit qu'effectivement si vous avez été trahi par votre conjoint ou conjointe il se peut aussi que vous y soyez pour quelque chose bien sûr d'être trop loin et puis sur Facebook pas me jeter des pierres chance à moi mais ce que je veux dire c'est que quand je parle de trahison je parle du sentiment que vous avez ressenti ce mal-être c'est tout le monde pareil et si vous ne voulez pas ressentir ce mal-être il faut comprendre qu'on se resserre trop sur nos règles alors c'est pour ça que je mets pas ma photo à cause de quoi des trahisons ou parce que c'est à cause des aveugles un sujet intéressant mais tous les sujets peuvent être intéressants Sylvie à partir du moment où on a envie de dialoguer de parler de quelque chose quel que soit le sujet c'est intéressant alors j'ai connu une vraie trahison qui a dévasté jusqu'à ma famille parce qu'il y a des trahisons qui peuvent faire mal et très très mal comme tu le disais tout à l'heure Danton on a perdu la tête donc les gens n'ont pas les mêmes règles que nous j'ai pas les mêmes règles que toi Xavier j'ai pas les mêmes règles que toi Sylvie je suis réglo avec moi même mais est-ce que je suis réglo avec vous tout dépend sur quelle règle on s'appuie mais ce qui va faire qu'on ait des humains et des gens honnêtes avec nous même c'est aussi de comprendre qu'on peut pas connaître toutes les règles des autres et que peut-être demain Xavier c'est mon pote on s'entend bien et puis à un moment donné je vais dire peut-être quelque chose qu'il va pas être dans ses règles alors il va se sentir un peu trahi et c'est tout légitime et il se dira Jean Valjean il est pas réglo avec moi alors dans la trahison il n'y a pas de règles toi tu parles de l'action l'action n'est pas proportionnelle avec la base la trahison bouleverse des constructions entre individus mais est-ce que vous arrivez à accepter que les gens sont pas tous pareils si vous arrivez à accepter ça vous allez vous dire que par exemple une autre personne celle qui est en face de vous elle dira pas tu le mais dans sa tête ce sera fais le ça va pas je suis vivant et bien heureux de l'être mais oui t'es vivant mon ami et je te souhaite de vivre jusqu'à 900 ans si tu veux c'est ce qu'il faut mais la trahison c'est ça est-ce que parce que la personne qui est en face de nous elle a des règles différentes ce problème d'adaptation qu'on a de nos jours à pas vouloir reconnaître alors on attend ah oui c'est vrai que lui il manque des X on est foutu alors mon ex a failli me tuer ce qui est bien avec Xavier c'est qu'il faut que je replace les X au bon endroit ton ex on a un sérieux problème on est bien d'accord parce que si elle a failli te tuer c'est pas pour rien peut-être un problème à la tête je la connais pas donc je peux pas me permettre de la juger mon copain je peux pas me permettre de dire que ce que tu ce que tu voudrais peut-être entendre mais parce que je la connais pas donc je peux pas me permettre peut-être une raison dans sa tête qui a fait que on sait pas tant que tu connais pas la personne tu peux pas tu peux pas la juger et tu peux pas prendre une une opinion positive bien entendu vis-à-vis des circonstances on gâche de plein mais après de 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 prendre une position quelconque je ne peux pas parce que pour que moi je puisse prendre une position pour quelque chose il faut que j'aie toujours les deux opposés ce qui est normal quand on veut pouvoir juger du bien il faut avoir la connaissance du mal et vice-versa derrière si elle a essayé de flinguer je le déconseille enfin je le conseille à personne quand je veux dire t'as un malheureux ma mère voulait me tuer c'est quoi c'est le salon des victimes ce soir ou quoi ce soir moi c'est le président qui a voulu me tuer il continue alors attendez je ne demande pas de prendre position j'envoie de gens j'explique juste oui j'avais compris Xavier que tu expliquais mais tu vois je veux dire dans ta situation je ne sais pas comment moi j'aurais pu réagir parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactions voilà et puis en plus je ne sais pas la circonstance mais par contre c'est vrai que pour vouloir tuer quelqu'un il faut y aller quand même on est bien d'accord donc là oui effectivement tu peux sentir une certaine trahison alors Xavier sois fier de la personne que tu es oui il peut être fier de lui parce que c'est quand même quelqu'un de bien je sais que j'aime bien Xavier voilà après on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de sa bonne femme aussi et quand tu es le fils d'une mère qui a connu la DAS tu veux être positif moi j'ai passé ma jeunesse dans un centre spécialisé j'étais abandonné je suis le treizième enfant d'une famille dans la famille où j'étais adopté ils n'ont jamais pu me croiser pendant ma jeunesse à part une ou deux fois par mois il y avait un frère et deux soeurs adoptifs enfin on va dire comme moi j'ai été adopté un jour on m'a posé la question est-ce que j'en voulais à ma mère légitime celle qui plus communément m'a tendu j'ai dit non pourquoi parce que tout simplement peut-être que si elle m'avait gardé avec mes douze frères et soeurs qu'est-ce que je serais devenu alors que je suis tombé dans une famille où mes parents étaient des pères mes frères et soeurs idées donc j'ai pas en vouloir à l'adversité que le contraire et quand j'analyse la situation je me dis mes parents légitimes m'ont pas trahi voilà non moi je viens pas de la DAS mes frères et soeurs eux ils ont fini à la DAS mais pas moi j'étais le petit dernier moi mais bon ce que je veux dire c'est que je me sens pas trahi pour autant pour la simple et bonne raison c'est que l'adversité les choses les circonstances font que après je suis bien tombé et donc comme je suis bien tombé je vais pas prendre ça comme une trahison je prends ça comme quelque chose de bénéfique voilà donc je pense qu'en fait pour pouvoir effacer la trahison il faut voir l'après peut-être que si ta femme elle avait pas voulu te flinguer qu'il serait encore avec elle en train de te prendre la tête t'en sais rien et là maintenant c'est autre chose tu vis mon ex enfant pour y gâter se droguer mais là on prête en fait là tu rentres dans des problèmes en fait de société on va dire parce qu'à un moment donné c'est comme la cigarette fumée faisait de toi un homme grand quelqu'un et bien à un moment donné la drogue ça a été pareil dans les années 70 les années hippies on était pissant de l'oeuvre et donc fumée de la marijuana l'occurrence et compagnie ça faisait libérer ça donnait un style un genre donc en fin de compte il y a un peu là aussi le problème alors franchement on est fort tous les trois et je suis fier de ma force je connais aussi j'en ai quatre ils étaient ils étaient tous forts il y avait force rouge force jaune force bleue force mauve alors tu as trahi ta santé moi ma santé elle est largement trahie depuis ma jeunesse mais ce que je veux dire c'est que la trahison si on arrive à on puisse être égoïste et narcissique et si on arrive à comprendre que les autres ils peuvent avoir des règles différentes des l'autre donc ce sont moins trahis alors j'ai eu mes faiblesses mais toujours battantes moins force rose mais tu vois si tu veux si tu arrives à comprendre que les autres ils ont des règles de vie des différences de vie et bien tu es capable d'accepter la trahison accepter la trahison ne veut pas dire pardonner on est bien d'accord accepter la trahison c'est accepter de ne plus avoir mal vous pouvez ne plus avoir mal sans pardonner pardonner et trahison ne sont pas du tout la même chose on est bien d'accord moi je parle de la trahison ce soir je ne parle pas du pardon et quand on arrive à comprendre la trahison on a moins mal on se sent beaucoup mieux donc si vous voulez être bien et que la trahison ne vous détruit pas et bien essayez d'être un peu moins égoïste mais ça ne veut pas dire que vous avez vous êtes dans l'obligation de pardonner les règles de vie de chacun ne doivent pas trahir l'échange social emploi chance pour tous et pour toutes et pour tous alors si lui a dit je ne pardonne pas et grâce à toi Jean j'avance merci on avance jamais à cause des autres on avance grâce à soi même parce qu'on fait des choses pour nous même qui nous permet d'avancer et de voir un peu mieux mais ça les gens ils ont toujours tendance à croire que c'est les autres qui les aident en fait c'est eux même qui s'aident et ils pourraient s'aider eux même à partir du moment où ils s'autodisciplinent bien sûr c'est beaucoup plus dur pour certains mais ça ne veut pas dire qu'à la base ce n'est pas eux qui ont fait le travail c'est eux qui s'aident souvent je dis dire merci à quelqu'un c'est de lui être redevable c'est de reconnaître qu'on lui est redevable alors les interactions sociales aident oui bien sûr plus on est dans plus on est dans la communication oui même au niveau du social ça aide il y a maintenant que nos jours tomber dans la rue allez ça arrive quand même assez souvent que les gens vous ramassent mais il y en a ils vous marchent dessus pour ne pas dire ils vous marchent à côté ok donc le social un jour j'en ferai un sujet aussi si vous voulez vous serez peut-être surpris de ce que je vais dire mais non je pense que la trahison et ça ça reste un avis personnel vous ne trahierez pas si vous pensez autrement mais la trahison je pense que c'est un peu de l'égoïsme qu'on a l'égoïsme qui fait que on se dit les gens fonctionnent avec nos règles qui sont réglos et que quand ils ne le sont pas ça nous fait mal et on ne passe pas à autre chose mon but à moi c'est de parler de ces sentiments qu'on a dans la trahison et qui nous empêchent d'avancer pour qu'on puisse avancer parfois et bien on se dit on ne pardonne pas parce que bon le pardon comme on en parlera peut-être à un moment donné le pardon n'a rien à voir avec le fait de reconnaître que la trahison peut être un peu de nous elle est là la nuance on peut apprendre à accepter une trahison pour être mieux soi-même mais ne pas pardonner ne pas confondre vous savez le dictionnaire s'il y a autant de mots dedans c'est que les mots ne sont pas forcément là pour s'assembler la trahison c'est quelque chose de dur là où parfois certains s'en sortent avec la force mentale physique d'autres ne s'en sortent pas et la trahison peut conduire très loin comme on a pu le voir dans les témoignages ce soir dans les commentaires si on veut pas que la trahison nous travaille et nous détruise et bien il faut se rendre social accepter l'autre accepter qui peut avoir des différences et avoir des différences ne fait pas lui de quelqu'un de mal puisque lui-même il opère sur ses propres règles même si on a des règles que nous apprends pendant notre jeunesse elles ne sont pas forcément les mêmes que les autres la commune alors attention l'interaction sociale je ne suis que la somme de ce que j'ai appris sous-entendant avec de belles rencontres la communication disparaît et bien sûr que la communication elle disparaît les gens parfois ils préfèrent écouter que de dire alors que ce serait si somme pour eux de dire ce qu'ils pensent écouter sans dire ce qu'on pense et bien ça s'enfuit au fond de nous ça nous travaille même pour un compliment on veut dire un compliment à quelqu'un mais on n'ose pas on ne sait pas comment lui dire et donc ça nous travaille même si c'est quelque chose de gentil mais ça nous travaille comment lui dire telle ou telle chose dans le bien ou dans le mal alors la communication elle est là pour toute personne ouverte et capable d'accepter tout ce qu'on dit en Xavier il parle je l'écoute après et je dis ce que je pense et il l'accepte autant que moi j'accepte ses idées c'est ça le dialogue il faut savoir reconnaître les idées des autres et c'est comme ça qu'on avance à force de se renfermer et qu'on a créé cette fracture sociale et bien chaque jour en fait on est de plus en plus trahi par les autres la trahison c'est ça réfléchissez un peu à tout ce que j'ai dit ce soir pendant le live et essayez de comprendre et vous verrez qu'en fin de compte la trahison c'est déjà à la base un manque un manque de dialogue pour comprendre les règles des autres pour qu'eux comprennent nos règles pour que ça y règle autant qu'on y règle avec eux et là on partira sur des bonnes bases par contre si vous vous sentez trahi essayez de comprendre quelle est sa genèse essayez de faire en sorte d'avoir mis de côté un peu ce côté narcissique et égoïste de votre personne qui fait que vous pourrez passer le sentiment de trahison après même si on arrive à passer ce sentiment ça veut pas dire que vous devez pardonner le pardon c'est un sujet qu'on parlera une prochaine fois développer l'enthousiasme des perspectives on peut pas tout développer parce qu'on y passerait des heures regardez un peu le temps qu'on met chaque soir à parler d'un sujet tous mes lives font au minimum une heure et demie ça peut être surprenant mais une heure et demie qu'on parle à discuter d'un sujet bien sûr comme on a dit c'est une petite recadée misérable on est tranquille pendant le temps de prendre un café on discute de choses et d'autres on part des étoiles et tout c'est un petit moment journalier qu'on s'accorde à nous même pour s'oublier et se réunir entre potes et entre copines alors je ne compte pas mes heures et j'ai appris à condenser deux minutes en un donc j'ai vis deux vies en une j'ai connu quelqu'un qui vivait aussi plusieurs vies en une tu sais je ne sais plus où il habite une espèce de grand bâtiment il y a d'autres personnes aussi avec lui d'ailleurs je n'ai jamais compris ils sont tous habillants en blanc et puis ils ont des chambres un peu isolées tu sais avec une sorte de matelas contre les murs et tout je ne sais plus comment ça s'appelle un asile c'est un peu schizophrène le gars quand même oh là là bon il est 21h48 moi je suis habillé en noir comme ardisson j'ai une particularité moi je m'habille toujours en noir les gens qui me connaissent c'est ça je suis toujours habillé en noir je ne sais pas peut-être que c'est une couleur c'est une couleur qui passe inaperçue dans la nuit un peu comme on m'a dit mais pourquoi tu te mets pas en caméra simplement c'est pas l'apparence que je reflète qui est peut-être important c'est l'apparence de ce que je dis donc vous voyez on a passé encore un long moment ensemble ce soir entre amis on a cette fraîcheur et puis un peu ce petit rendez-vous du quotidien tous les soirs on vient on boit notre petit café au comptoir et on s'échange des mots gentils des contrariés des bon anniversaire des j'aimerais pas être à ta place des fois quand t'as à me flinguer tu vois que la vie elle est quand même elle est bizarre quoi mais bon en tout cas mes amis une fois de plus j'ai eu la joie recommençurable de d'avoir passé encore un peu du temps avec vous alors bien sûr il y a des sujets que vous verriez qu'on reviendra dessus à un moment donné parce que bon les sujets sont aussi nombreux on est bien d'accord mais ce soir c'était la trahison alors c'est un jour vous en êtes à vous dire que je vous ai trahi peut-être parce qu'un soir vous attendrez que je vienne et je serai pas là ce côté narcissique ce côté égoïste qui fait que vous attendrez ma venue et que je serai pas là il faudra le mettre de côté et pourquoi parce que si vous vous sentez trahi alors vous vous sentirez malade n'oubliez pas ça et puis je vous dis à demain à même pour un nouveau sujet bonne nuit à tout le monde à demain c'est quoi au-delà sans à même le c'est ceux ven on à même à sans